... Je m'appelle Amad Moussafadia. Je suis le président du réseau national des associations de personnes vivant avec le BIS du Sénégal. Je viens de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de faire face aux problèmes par rapport à la réalité sur le terrain. Certes, nous faisons face à une rarification de financement, mais ceci ne signifie pas que le VIH n'est pas sur le terrain. Qu'on le veuille ou non, les gens sont là. Ils traversent d'énormes difficultés dans la prise en charge. Certes, je reconnais que jusqu'ici, il y a beaucoup d'efforts consentis par les autorités de ce pays que par des acteurs de la société civile, mais la réalité est qu'encore, on constate des gens qui souffrent ou qui meurent dans les hôpitaux. Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous nous réjouissons de cette rencontre parce que face à cette rarification de financement, il faut mettre en place une stratégie de financement domestique. Et pour nous, les collectivités locales ont une place extrêmement importante. C'est bien qu'on s'est retrouvés, mais j'ai dit encore une fois, je souhaite que leur déclaration se traduit en actes concrets sur le terrain. En d'autres termes, je dirais que le malade qui est à l'hôpital a besoin de liquidités plus que de prières, parce qu'il doit faire face aux ordonnances, au bilan, à la prise en charge nutritionnelle. Ça, ce n'est pas des prières qui peuvent aider à solutionner cela. En plus de cela, nous sommes des Sénégalais vivants avec le VIH. Nous sommes conscients de notre place et de notre rôle par rapport à l'éradication du VIH au Sénégal. C'est pourquoi nous avons pris sur nous de mettre en place des associations partout dans ce pays. Malgré la stigmatisation, la discrimination, nous avons accepté de nous mettre à nu. Mais nous sommes arrivés à une heure où nous osons réclamer ce retour d'investissement. Les conditions dans lesquelles nous travaillons ne nous permettent pas de continuer à espérer arriver aux résultats escomptés. Monsieur le Président, est-ce que ce genre de rencontre a son importance ? D'autant que vous avez introduit une lettre au bureau de l'AMS depuis 4 mois sans réponse. Oui, en fait, ce n'est pas négatif. Parce qu'au moins, ça nous a permis d'entrer en contact avec certains responsables de collectivité locale. Et ça nous a permis aussi de réitérer une demande acceptée par l'excellence Michel Talassila, le maire Talassila. Parce qu'en fait, nous avions besoin, pour porter ce plaidoyer, d'avoir un allié fort. Et je pense que suite à cet engagement qu'il a réitéré, nous serions dans une dynamique de pouvoir s'asseoir avec ces autorités. Parce que nous pensons qu'ils n'ont pas encore la bonne information pouvant leur permettre de mieux s'engager face à leurs responsabilités. Vous avez parlé de l'enfant plus haut-lits depuis 5 mois. Oui, je vous ai dit que parfois je suis dans des instances, mais physiquement je suis là, mais à mon fort intérieur, je suis absent. Parce que, en venant ici, j'ai été interpellé par rapport à un enfant qui vit avec le VIH qui a 13 ans, qui est aujourd'hui hospitalisé à Fannes et qui doit faire face à deux analyses IRM qui lui coûtent 300 000 francs. Et malheureusement, il n'y a aucun programme pour accompagner ces gens de dépenses. C'est pourquoi j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient, d'une manière ou d'une autre, accompagner cet enfant. Ils sont les bienvenus. Et ça, c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Chaque jour, nous faisons face à de telles situations. Merci. Présent, c'est une tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada